bon alors voilà le film numéro 2 alors qu'est ce que j'ai fait j'ai branché la console avec un adaptateur qui est un adaptateur 110 220 et qui n'est pas livré avec la console parce que je m'en sers pour mes autres tests donc vous trouverez l'équivalent un petit peu moins bien probablement mais suffisant pour l'usage dans n'importe quel boulanger voilà c'est un truc comme ça vous branchez dessus c'est du 110 220 donc elle est branchée là ensuite vous avez un cordon télé classique voilà donc je vous montre c'est branché directement là au niveau de l'antenne et c'est à la norme américaine et moi j'ai un télé bon qui fait ce qu'il peut donc je sais pas ce que donnera le vôtre alors quand on allume on allume voilà donc on a fraudeur j'ai le son qui ne fonctionne pas j'ai uniquement l'image et encore j'ai eu du mal à l'avoir il a fallu que je me mette dans la recherche manuelle et tout ça mais bon j'ai réussi à le trouver j'ai testé l'intégralité des cartouches tout fonctionne donc là on a fraudeur on peut mettre autre chose on prendra un sympa tant qu'à faire vanguard moi j'aime bien voilà donc on a vanguard ça se met comme ça et ça se lance alors le problème de fond et qui m'énerve vraiment parce que j'ai pas la réponse j'ai quatre manettes une deux trois et puis quatre voilà eh bien j'ai quatre manettes et ça fonctionne pas j'arrive pas à mettre en route le jeu alors je sais pas si ça vient de la console je sais pas si ça vient des manettes j'ai essayé d'en démonter une où c'est le bordel je vais remonter ça marche pas plus non plus on voit qu'elles sont en bon état cosmétique voir même en très bon état j'ai bien branché comme il faut j'ai regardé les contacteurs ça a l'air correct mais ça marche pas voilà il normalement il faut appuyer là dessus c'est des petits trucs comme dans les consoles japonaises là où il faut appuyer alors il est possible qu'il y ait de la corrosion elles ont quand même 20 ou 25 ans je sais pas exactement l'âge du truc si c'est marqué ou pas je regarde non fabriqué au mexique il y en a au mexique et j'ai un truc aux aux états unis j'ai le truc des états unis du mexique et je crois du japon aussi non deux américaines et deux mexicaines bon eh bien que ce soit les mexicaines ou les américaines j'arrive pas à lancer donc je ne sais pas si ça vient de la console j'essaie sur les deux points sur celui-là et sur celui-là je sais pas si ça vient des manettes ou de la console en temps normal je dirais plutôt de la manette parce que les problèmes de connexion ça vient généralement plutôt des manettes qui s'oxydent qui sont vieilles et très fragiles avec ces espèces de système de lamelles qui sont pas fiables pour autant j'ai pas de certitude donc si quelqu'un a une idée je suis je suis preneur sinon c'est vendu comme ça donc elle fonctionne j'arrive pas lancer les jeux je sais pas si ça vient des manettes ou si ça vient de la console toutes les cartouches ont été testées toutes les cartouches fonctionnent mais j'arrive pas à lancer le jeu je peux pas être beaucoup plus clair donc s'il y en a un qui a une idée vraiment je suis preneur si c'est un cas qui s'est déjà produit faut pas hésiter à me le dire j'en suis vraiment navré parce que j'aurais bien aimé me faire un petit pacman ou un cubert avant de la vendre et bien ça va pas être possible c'est une console que j'ai eu dans ma collection pendant sept huit ans peut-être et je l'ai jamais testé en fait je l'ai laissé en boîte j'étais content de l'avoir là je suis en train de me débarrasser de toute ma collection et bon ben la testant je me rends compte qu'aujourd'hui elle fonctionne pas voilà la merci à tous et puis à votre disposition pour des questions si vous en avez n'hésitez pas à en poser il n'y a pas de il n'y a pas de souci bonnes enchères et merci à tous